Zéro 1 Business Forum, l'hebdo, le magazine de la transformation numérique. Frédéric Simotel sur BFM Business. Bonjour, bienvenue dans l'émission Zéro 1 Business Forum, l'hebdo sur BFM Business. On parle de transformation numérique et on va en parler à un longtemps, jusqu'au 28 septembre notamment, la date du Zéro 1 Business Forum. Les dirigeants viendront sur scène pour parler de cette transformation numérique qui les occupe. Et puis dans la transformation numérique, on parle beaucoup en ce moment de blockchain. Je vous propose tout de suite, avec nos invités, de découvrir tous ces nouveaux usages de la blockchain. Ensuite, notre débat avec notre baromètre d'Oxane. Nous avons interrogé les Français, les Français qui travaillent en entreprise, les salariés. Est-ce qu'ils ont l'impression que leur entreprise leur donne les moyens d'innover ? Vous le saurez en suivant notre débat et puis en toute fin d'émission. Chronique juridique autour de la dimension juridique, autour de la protection des données personnelles. Et puis le coup de pouce à la start-up Sibel Angel. Elle va chercher toutes vos informations enfouies dans le web, enfouies dans les objets connectés. Tout ce que vous n'aimeriez pas qui se retrouve dans les mains de vos concurrents. C'est avec cette start-up Sibel Angel. Allez, restez avec nous. C'est pendant une heure, c'est sur BFM Business. Pas un, mais deux invités aujourd'hui avec nous pour parler de la blockchain, de l'internet des objets, à la communication financière. Le blockchain est en train de s'immiscer partout, dans tous les pans de l'économie. On va en parler avec nos invités. Philippe Rodrigues, Managing Partner de Avolta Partner. Bonjour. Bonjour. Philippe est auteur d'un ouvrage, on en parlera dans un instant, qui s'appelle « La révolution blockchain aux éditions d'UNO ». Et justement, c'est des algorithmes aux institutions. On va essayer de comprendre cette comparaison que vous faites entre ces deux mondes. Et puis avec nous également, Gonzague Granval, bonjour. Bonjour Philippe. Co-fondateur de Paymium et de Chainforge. Et vous allez bientôt justement lancer un incubateur de start-up dans la blockchain. Exactement. Alors on est à quelques semaines du lancement. On est à quelques semaines du lancement. Voilà, on y est presque. Et on en reparlera aussi en toute fin de l'émission. Alors première, je disais, Philippe Rodrigues, vous avez un ouvrage sur « La révolution blockchain ». Juste en un mot, parce que le but de notre entretien, ce n'est pas de détailler la technologie de la blockchain. Il y a plein de sites qui le font très bien. C'est vraiment de parler des usages. Mais la blockchain, s'il fallait donner une définition en deux phrases de cette technologie ? Probablement un protocole de l'Internet qui permet de distribuer de la confiance, qui permet en fait de pouvoir transmettre des valeurs de façon protégée, justement avoir cette notion de confiance entre deux utilisateurs. Et bien sûr, on l'a vu se développer avec une utilisation au départ qui était celle de la monnaie, qui est probablement une des plus compliquées réalisées avec le bitcoin et d'autres monnaies. Et puis on est parti en plein délire. Et après, on est parti maintenant, à chaque fois où on a besoin de confiance, la blockchain peut jouer un rôle. Et je me suis intéressé en fait à ce sujet. Alors justement, le sous-titre, c'est « Demain, à qui donneriez-vous votre confiance ? » Aux algorithmes ou aux institutions humaines. Alors, vous les opposez un peu dans votre... Pourquoi vous les opposez là ? Je les oppose parce que le protocole blockchain permet précisément de fournir de la confiance. C'est son rôle principal. Il fournit une confiance décentralisée, donc qui n'utilise pas d'organisation centrale, qui n'utilise pas d'autorité centrale. Or, les institutions... Parce que c'est une base qui est remise constamment en jour, à jour entre tous les utilisateurs de toute cette communauté, en fait, qui a besoin de transmettre la confiance. Et finalement, le rôle que jouent dans nos sociétés les institutions, au sens large du terme, qui s'appellent les institutions bancaires, les institutions démocratiques, les institutions de solidarité, eh bien toutes ces institutions, finalement, jouent le rôle de fournisseurs de confiance. Et aujourd'hui, on le voit qu'avec ces nouveaux algorithmes, avec ces nouvelles technologies, ce nouveau protocole, qui combine à la fois de la crypto, qui combine également des aspects de théorie des jeux, mais qui combine aussi des aspects, finalement, d'open source, eh bien ce nouveau protocole permet de fournir de la confiance entre des utilisateurs. Donc, finalement, on se pose la question, effectivement, de quel va être le nouveau rôle des institutions, à partir du moment où de plus en plus d'utilisateurs, mais aussi de plus en plus d'entreprises, peuvent être amenées à utiliser ces systèmes de confiance à la place des institutions, que ce soit des banques, que ce soit des institutions démocratiques, des institutions de confiance. Et c'est pour ça que je me suis intéressé, non pas dans une opposition, simplement pour dire l'une va faire disparaître l'autre, parce que ce n'est pas tout à fait ça le sujet. Oui, les institutions continueront à utiliser, quoi qu'il arrive. Absolument, mais plutôt comment on peut redéfinir le rôle des institutions à l'intérieur d'un environnement numérique dans lequel un nouveau protocole est né. Et ce nouveau protocole ne permet pas simplement de transmettre des images ou transmettre un site, transmettre du multimédia. Ça peut être de l'argent, du contenu juridique. Mais cette fois-ci, il permet de transmettre des valeurs, quelque chose qui a de la valeur pour nous. Des informations financières, et puis même, ça va dans tout un tas, ça peut même aller dans l'industrie. Gonzague-Granval, finalement, on comprend dans cette blockchain, le maître mot, c'est la confiance. C'est la confiance que peuvent avoir les utilisateurs entre eux, et puis ceux qui vont avoir des transactions financières ou de communication. Oui, c'est absolument ça. Et on pourrait même dire que c'est la défiance qui incite à utiliser la technologie blockchain. C'est dans un monde de défiance que Bitcoin est né, par exemple, en 2008, à l'heure d'une crise financière, c'est la monnaie. Et dans cette atmosphère de défiance vis-à-vis des institutions financières est né Bitcoin, qui se voulait justement complètement autonome et indépendant des institutions financières et des États. Et les évolutions des business qui sont montés sur des blockchains et les nouvelles blockchains qui sont créées sont généralement créées dans des environnements où la défiance vis-à-vis des organisateurs des marchés est importante, et donc où on essaye de s'affranchir de tous ces tiers de confiance dont on n'a pas confiance. Alors justement, vous avez lancé une première start-up qui était sur la partie Bitcoin, paiement. Là, aujourd'hui, vous êtes lancé, donc, c'est Chêne Forge, voilà, sur un incubateur autour de la blockchain. Les usages, c'est quoi d'autre que le Bitcoin ? Alors, c'est la bonne question du moment. C'est qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de blockchain avec des usages assez limités, finalement, et qui sont souvent fondés sur la blockchain Bitcoin. Donc, on parle de la monnaie, donc en tant que valeur, on parle du paiement, des transferts de valeur, et puis on parle de la certification qui est une des composantes fondamentales de la blockchain Bitcoin parce qu'elle est extrêmement sécurisée et qu'elle sert à certifier des transactions qui ne sont pas forcément monétaires. Et ensuite, on cherche d'autres usages. Et pour tout dire, aujourd'hui, on cherche plutôt qu'on a trouvé. La majorité des banques et des acteurs financiers ou des acteurs économiques, finalement, sont également en train de chercher des problèmes avec une solution. Des diamantaires qui vont graver des... Oui, alors ça, c'est l'usage de traçabilité, de certification. Absolument. On va graver un diamant et puis, voilà, tout le monde saura, quand on aura cette série de numéros, on saura que ce diamant est bien certifié par la société. Absolument. Donc aujourd'hui, on cherche davantage des problèmes avec une solution qui serait la blockchain plutôt que trouver des véritables business case pour des blockchains différentes. Et l'intérêt, ce qui va se passer, je pense, maintenant, dans les mois et années à venir, c'est qu'on va avoir davantage de recherches sur de nouveaux modèles qui vont partir des principes qu'évoque Philippe dans son livre, c'est-à-dire des vraies valeurs sociétales qui vont être challengées par la technologie. Comment challenger le vote électronique à l'époque de la défiance vis-à-vis des instituts de sondage ? On le voit aujourd'hui, il y a un vrai doute. Certains reviennent même en arrière alors que, voilà, on se sent à la tête. Complètement. Donc comment appréhender ces vrais enjeux sociétaux avec l'utilisation d'une technologie libre et autonome, justement, qui ne fait pas confiance aux institutions, mais aux mathématiques et à la technologie ? C'est exactement ça, Philippe Rodriguez, dans votre ouvrage. Vous dites que le blockchain, ça inspire une réflexion plus équilibrée, plus juste. On parlait de confiance là. Et ce que veut dire votre ouvrage, donc la révolution blockchain, c'est de trouver ces usages. Alors, oui, on a du mal à y trouver aujourd'hui. J'ai entrepris, en fait, de décrire les usages dans lesquels on pourrait imaginer trouver des solutions. Allons-y, prenons-en. Parce que j'adore, en fait, l'expression de Gonzague. Je trouve qu'il a raison. On est dans un endroit dans lequel on a une solution, mais on n'a pas encore tout à fait trouvé les problèmes qu'on pouvait résoudre. Néanmoins, je pense qu'on connaît les familles d'usages et on connaît les familles de problèmes que l'on va pouvoir résoudre. Et en fait, je le traduis dans l'ouvrage en disant que, finalement, il n'y a que cinq transitions qui nous intéressent ici, cinq transitions de la société. Ces transitions nécessitent de la confiance. Alors, on a la transition démocratique, on vient d'en parler, c'est passionnant, il se passe énormément de choses. Et partout où la blockchain peut aider en termes de démocratie, on va voir de nouveaux usages qui sont intéressants. Le vote électronique, contrôler éventuellement nos parlementaires sur l'usage qu'ils font de l'argent public. Mais ça peut être également contrôler le fait que les politiques publiques sont bien mis en œuvre comme ça a été prévu. Donc, ça veut dire qu'ils vont exposer ça dans un document. Ce document va avoir sa série de codes, va être crypté façon blockchain. Et voilà, on peut faire la preuve d'existence d'un document sans forcément le divulguer. Mais on peut prouver qu'il existe. Et donc, ça, sur la transition démocratique, il y a des choses incroyables qu'on va voir arriver. Et c'est à l'endroit dans lequel on a besoin de confiance. L'inverse de la confiance, c'est effectivement cette défiance dans les institutions. Et on a besoin de technologies pour nous aider dans Zoomed. Mais il y a également, bien sûr, une transition qui est importante, qui est la transition écologique. La transition écologique fait partie aussi de ces éléments de transition dans lesquels on a besoin de confiance. Parce qu'on est dans des externalités qui sont compliquées. Chacun de nous consomme. Mais en même temps, on a besoin ensemble de consommer moins. Et on l'a vu avec le certificat d'économie d'énergie que le gouvernement a mis en place il y a quelques années. On peut aller beaucoup plus loin aujourd'hui en utilisant des systèmes qui seraient des systèmes de capacité à pouvoir effacer un petit peu d'énergie. Donc j'explique comment, en fait, la blockchain pourrait aider dans ce domaine. Mais il existe également une transition qui est une transition démographique qu'il va falloir prendre en compte avec les différents âges dans notre société dans lequel, là aussi, on est dans un problème de confiance, qui est une confiance distribuée qu'il va falloir inventer entre comment financer finalement nos retraites. On a parlé de la transition financière parce qu'on en a besoin. Et finalement, Gonzague en a parlé il y a un instant. Je ne vais pas revenir dessus. Je pense que l'ensemble de ces transitions où, finalement, le maître mot, c'est la confiance qui est nécessaire pour les mener à bout, eh bien, la blockchain va jouer un rôle. La dernière transition, et c'est un sujet que vous connaissez bien, c'est la transition numérique. Est-ce que le web fonctionne vraiment comme il devrait fonctionner ? Donc je propose une réponse qui est plutôt non. Et je propose, en fait, aussi des solutions qui sont de dire peut-être que la blockchain peut jouer aussi un rôle en termes d'identité, en termes de transmission de savoir, en termes de capacité à pouvoir faire des transactions librement. À l'heure où on parle notamment des fake news, ces news qui tournent sur Internet et qu'on ne peut pas vérifier, ou alors qui sont sur des faits qui sont juste survolés, la blockchain pourrait permettre de certifier un peu ces documents. Absolument. Et on a besoin de cette transition numérique pour faire aussi qu'on ait beaucoup plus confiance dans l'environnement numérique dans lequel nous sommes. Et ceci, on peut le faire probablement avec pas mal de technologies qui vont être issues de la blockchain. Alors, Gonzague Granval, justement, sur Chainforge, là, votre incubateur, des startups. Mais comment on réussit à convaincre aussi des grands groupes ? Alors, on sait qu'ils sont tous en train d'y réfléchir. Alors, il faut déjà comprendre, puisqu'on parle de transition écologique. On était plutôt dans un monde numérique de la cryptologie financière. Et là, on voit que ça peut aller dans d'autres domaines. Voilà, comment vous voyez, vous ressentez cette approche de la blockchain auprès des grands groupes ? Alors, les grands groupes sont tous tombés dans l'effervescence de la blockchain il y a un an. Ils se sont un peu débattus pendant quelques mois avec ce sujet en essayant de voir ce qu'ils pouvaient comprendre. Et puis, après un an d'apprentissage, on arrive aujourd'hui à un moment où tout le monde a compris qu'il y avait vraiment un sous-jacent, une technologie qui allait changer des choses. Mais comme on disait tout à l'heure, on ne sait pas encore exactement quoi. Donc, il y a une vraie vision de l'avènement de cette techno et de ce que ça pourrait changer. En revanche, on est dans le conditionnel. Et parce qu'on est dans le conditionnel, on est dans le besoin d'innover, de tenter, d'expérimenter. C'est ce que font les grands groupes en interne. Ils ont tous ouvert des unités dédiées à la blockchain et à ces expérimentations. Et c'est ce qu'ils veulent également désormais faire de façon externalisée en investissant justement dans un incubateur, dans Chainforge, qui va leur permettre d'avoir un pied dans l'innovation par les startups sur les différentes blockchains, sans que ce soit nécessairement d'ailleurs dans leur domaine d'activité. Un des sujets transversaux qui intéresse le plus aujourd'hui les groupes, c'est l'identité numérique. L'identité numérique, on sent qu'on n'est pas du tout arrivé à une solution optimale aujourd'hui dans toutes les propositions qu'on a sur le marché. Mais on voit aussi que c'est un sujet qui devrait être traité de façon complètement décentralisée. L'identité ne devrait appartenir à personne. On devrait en être le propriétaire et elle ne devrait pas appartenir à un grand dégât faite. Oui, et puis on voit que la prise de conscience est forte dans la population aujourd'hui. Les gens ont compris que des données, ils les laissaient un peu partout sur Internet. Et donc ça fait partie des sujets intéressants qui vont être, qu'ils sont instruits d'ailleurs, par des startups qui prennent en main ce sujet d'identité. C'est vraiment un exemple parmi d'autres. pour le faire émerger sous une version technologique fondée sur une blockchain particulière. Et ça, c'est effectivement ce qui intéresse les grands groupes et également le secteur public, puisqu'ils font partie des co-financeurs de ce type d'initiatives. Alors, ça veut dire, Philippe, là maintenant, l'ouvrage, on espère qu'il peut faire référence, que les gens comprennent un peu mieux ce que c'est que cette révolution de blockchain. Le but, c'est de convaincre. C'est un passé de trouver les usages, de convaincre. Oui, le but, c'est de convaincre. On vient de le voir, en fait, il y a beaucoup d'expérimentations qui ont lieu et on peut penser même que cette notion de blockchain est rentrée dans une des tendances germinales de nouvelles innovations. Et il est effectivement juste de dire que la plupart des grands groupes ont commencé à démarrer des concepts, commencé à démarrer en fait des expérimentations sur ces sujets. Malheureusement, une entreprise, c'est une organisation centralisée. Et finalement, on observe que les entreprises regardent cette technologie avec des lunettes qui sont les lunettes de la centralisation. Et c'est très compliqué d'arriver à trouver des usages. Donc, il y a une base où il y a toutes les listes de codes. Voilà, donc c'est très compliqué de trouver des usages à une technologie qui a été conçue pour être décentralisée, qui a été conçue pour ne pas avoir d'autorité centrale, qui a été conçue pour ne pas avoir d'entreprise et de le regarder avec des lunettes centralisées. Donc, ce qu'il faut arriver à faire, et notamment les incubateurs comme Chainforge vont jouer un rôle, bien sûr, extrêmement important. Les startups vont jouer un rôle important. Ce qu'il va falloir faire, c'est maintenant mettre des lunettes décentralisées, regarder des nouveaux usages et inventer de nouvelles façons de, finalement, peut-être de commercer, peut-être de mener ces transitions de la société dont on a parlé. Donc, le livre, La révolution blockchain, algorithme ou institution, à qui donnerez-vous votre confiance aux éditions du nom par Philippe Rodriguez. Il est déjà en précommande, mais le livre sort le 8 mars. Un dernier mot sur Chainforge. Donc, vous en êtes où, là, du tour, Gonzague ? Alors, on est en train de finaliser notre tour de financement avec partenaires publics et privés. Chainforge devrait s'installer à Station F, l'incubateur de Xavier Néalal, Fréciné. Donc, tout ceci au conditionnel, mais ça en prend une bonne voie, une bonne tournure. Et donc, démarrage dans les semaines qui viennent, probablement... Et les projets arrivent, les projets de start-up ? Les projets arrivent. On va bientôt commencer l'appel à candidature pour les start-up. En étant tout à fait agnostique, d'ailleurs, sur les technologies sur lesquelles on va s'intéresser, il y a différentes blockchains et donc toutes les blockchains nous intéressent. Bon, eh bien, on va en parler de plus en plus. C'est sur nos antennes, justement, pour essayer aussi de démocratiser, de populariser un peu ce terme de blockchain. Et puis, cette technologie qui est certes complexe, mais les usages sont beaucoup plus faciles à comprendre. Messieurs, merci d'avoir été avec nous.